Musique de générique Eh bien c'est tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Lone in the Dark, évidemment, seul dans les ténèbres on avait récupéré plein de petits trucs sympas, d'ailleurs des ténèbres on en est sorti juste à la fin de l'épisode 3 qui permettait, une sorte de petite spatule qui permettait d'aller sous la porte on en avait besoin, bah oui parce que cette porte est totalement bloquée et on doit trouver la chaudière évidemment on a toujours une sorte de fusil à pompe ici c'est très frustrant parce que je vous avoue que je le veux et on est au chapitre 2, on a fini le chapitre 1 plutôt pas trop débloquer tout ça elle n'a pas été bloquée bien longtemps, mais bien sûr je suis un génie Allez on est parti, on va découvrir de nouvelles pièces qu'on avait encore jamais découvertes Hum, un indice La lentille de barleau Instruction Pour doubler le grossissement de votre télescope installez simplement cette lentille de barleau sur votre instrument Ensuite, utilisez les bacs de réglage précis pour ajuster l'écart entre les lentilles Cette opération peut être réalisée facilement en regardant dans l'oculaire Recherchez simplement la position dans laquelle votre image paraît nette et plane Lorsqu'il est correctement réglé votre télescope devrait présenter une image nette avec un magnifique grossissement Ok Ha Je pense pas avoir tout ce dont j'ai besoin Il me manque la lentille Attends Il fait jour, on voit les étoiles C'est que c'est déjà ultra performant pour l'époque La clé de la cave, let's go Ok Les radios s'enclenchent toutes seules ici Donc pourquoi pas Pourquoi pas, why not Ouh, ça je prends, joie de recevoir Oh très bien ça Qu'est-ce qu'on a là ? Snoop Dog, Snoop Doggy Dog J'ai la clé de la cave, merde alors Il va falloir revenir ici pour la lentille J'ai la clé de la cave Alors, cave, cave, cave Quand j'étais gamin, je détestais regarder tout ça Parce que c'était chiant, il faut l'admettre Le jardin d'hiver On a une pièce de puzzle ici Et on a le garde-manger et cave à 20 Donc clé de la cave, c'est là Ok, on va descendre par le nouveau raccourci que j'ai pu ouvrir Très bien On nous a bordé J'ai l'impression que Tant qu'on est dans cette réalité là Donc qui est notre réalité Il peut pas nous arriver grand chose Je me trompe peut-être On entend des bruits Mais Il a pas l'air de pouvoir nous arriver grand chose Euh, carte Hum A gauche Ok Et à droite Qu'est-ce qu'il y a à gauche déjà, rappelez-moi Ah Merde alors C'est pas grave On va monter à l'étage Pour mieux redescendre Allez, hop On y va mon petit père On y est bientôt dans cette cave Je pense que dans la cave D'ailleurs, on va repasser dans les ténèbres Je commence à bien comprendre Le jeu Et Ce qu'il essaye De nous De nous dire Ceci dit Je pense pas qu'il faille monter Je pense plutôt qu'il faut descendre Parce que c'est des escaliers A double rotor Pourquoi il y a là par là ? Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ok Je trouvais ça bizarre Il regardait vers là-haut Ok Nous, on va aussi à la cave, les amis Oh oui, je la connais, cette cave Et vous la connaissez tous Euh, très bien Très, très bien même Yes Il y a une tâche C'est une autre plaque pour le talisman Comme l'autre, elle est cassée Et il manque des postes Oh Vous savez, Monsieur Waits J'ai vu un morceau de l'assiette Que Lisa a cassée Je pense qu'elle les a cachées Mais elle n'est pas très douée pour ça Elle l'a simplement jetée Dans la petite pièce Où sont tous les outils Derrière la chaudière J'ai laissé le morceau Où il était Je ne voulais pas l'embarrasser En le ramassant Pendant qu'elle regardait On est monté à l'étage Et on a joué au Batgammon Je l'ai laissé gagner Parce qu'elle est si malheureuse Le morceau ressemblait à celui Qui est exposé dans la chambre de Cassandra Vous étiez déjà au courant Pour celui-là, pas vrai ? Ou votre vue est-elle vraiment si floue ? J'espère que vous n'êtes pas triste De devoir porter des lunettes Il n'y a que quand vous louchez Que vous avez l'air bête Peut-être que si vous n'aviez plus d'yeux Vous verriez ces choses Je vous souhaite d'avoir tous les yeux Dont vous avez besoin Et votre patiente préférée Grace Ok Ok, ok, ok C'était juste derrière, c'est ça Merde, alors Merde, c'est ça Merde, c'est ça Merde, c'est ça Merde, c'est ça Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine ? Je vous l'assure Je suis désolé Je cherchais seulement Et vous devriez suivre son exemple Écoutez, je voulais pas Excusez-moi Ok Merde, alors Elle a fermé la clé Carrément Ben, attendez Parce que tout ceci Ne m'arrange pas Quoique Quoique Et j'ai la clé du salon aussi Attention Attention Un interrupteur Ah ah Ça a marché Oh waouh Ok Est-ce qu'il faut que je leur mette la lumière ? Ah non Je vais me caca culotte encore Ok Attends Meurs Putain Merde Ok Tout ça c'était pour désactiver la chaudière ? Ok Même pas en plus Je suis tombé Ben oui Je l'ai la valve Ok Jérémy Jérémy ? Jérémy ? Putain Ça m'a emmené dans une autre Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on sent ? Où est le corps ? Ok Une plaque brisée Une plaque brisée C'est pour là genre ? Ah ah Il m'en manque une Par conséquent je suppose qu'elle est dans Euh Le salon Alors attendez Euh Attendez Attendez Vous ne savez que penser de la vision grotesque du réceptionniste mort Était-il vraiment mort ? Vraiment mort ? Ou s'agissait-il d'une fiction ? Larmes dans le salon Examinez le petit parloir Bambi était sous le choc mais également un peu gêné La gouvernante Alors attendez Hein J'ai vu un morceau d'assiette que Lisa a cassé Je pense qu'elle les a cachés Mais elle n'est pas très douée pour ça Elle a simplement jeté le morceau de la pièce dans la petite pièce Où sont tous les outils derrière la chaudière Et c'est passé Nous sommes montés à l'étage et nous avons joué au bagamon Je l'ai gagné parce qu'elle était si malheureuse Le morceau ressemblait à celui qui a explosé dans la chambre de Cassandra Chambre de Cassandra Très bien Faut que j'aille salon et chambre de Cassandra les copains Chalon Euh salon Chambre de Cassandra Ok C'est la merde Salon Ah Non Non Merde alors Où est le... C'est bloqué Où est le salon ? Où est le salon ? Chambre de Cassandra Chaufferie Garde à manger Chambre de Cassandra, j'ai Très bien Très très bien C'est un labyrinthe hein C'est un labyrinthe mais c'est comme ça que les jeux étaient faits à l'époque les amis Et c'est ce qui rend le jeu si Si old school entre guillemets Mais si cool J'ai besoin de la clé Ah c'est pas ça putain Ce sera malentendu les copains ça passait mais Mais non C'est un non négatif Réception, salle de traitement Faut que je monte encore Coucou papa ours J'espère que tu vas bien C'est si beau un ours Oh là putain à côté de l'horloge C'est pas beau hein C'est pas beau là ce qui est en train de se... Wow Par contre ça je ne comprends pas en fait J'ai pas la clé Ah ok Écoutez maïbad Il manque quelque chose Ah Il manque la France comme par hasard Je vais faire en sorte d'aller dans la chambre de Cassandra en dernier Putain merde je déteste ça Merde je suis allé dans la chambre de Cassandra Encore toi petite Ça fait deux fois que je te vois dans cette maison Et traîne comme si t'étais chez toi Laisse moi allumer une clope T'as du feu petite Mais qui amuse C'est quoi ça Tu dessines quelque chose Rien de spécial Je m'ennuie c'est tout On s'est pas déjà rencontré Je me souviens de vous monsieur Carnaby Mais d'où ? Ne touchez pas à ça Cassandra n'aimerait pas ça Elle n'aimerait pas ça du tout Tu sais où elle se trouve ? Je préfère ne pas en parler Ça me rend triste En plus Elle sera de retour après la fête de la Saint-Jean Tu crois ? Oui Tout est écrit sur la page monsieur Carnaby Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre Se réveilleront Les uns à la vie éternelle Et d'autres à la honte et au mépris éternel D'accord Je vais y aller maintenant si ça ne vous dérange pas Je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit Monsieur McCarthy risque de me trouver Eh Il est méchant avec toi Tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé monsieur Carnaby Vous devriez le savoir maintenant C'est quoi cette famille de psychopathes les gars là ? Que quelqu'un m'explique Alors c'est ici que s'est retrouvé Cassandra Beauregard Je ne sais pas pourquoi mais je pensais qu'elle était morte depuis des années Je vais réessayer au hasard Je vous jure je fais au pur hasard Je me dis en vrai Ouais non 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 laisse tomber ça va être trop complexe Trop compliqué Euh Encore cette pourriture C'est comme si elle m'incitait à faire quelque chose Mais quoi Je pense pas avoir tout ce dont j'ai besoin Si j'arrive à réunir toutes les bouteilles Les tâches de pourriture m'indiqueront peut-être quelque chose Ok j'en ai une Très bien J'apprécie pas qu'un peu mon neveu Mademoiselle Beauregard J'ai récupéré vos médicaments à la poste aujourd'hui Comme vous le comprenez Ils doivent être administrés par les aides-soignants pour votre sécurité J'ai déposé la boîte dans la chambre de Lottie pour l'instant Je suis sûr qu'elle viendra vous voir dès que possible Chambre de Lottie Je pense pas avoir tout ce dont j'ai besoin La chambre de Lottie Très bien Et bah allons-y let's go C'est parti les amis Attends Dites moi que la chambre de Lottie Elle était juste à côté Ah bah non C'est la chambre de Grace Chambre de Grace Ça doit être la chambre de cette gamine Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière C'est inquiétant Ne t'inquiète pas Grace Va jouer à ton jeu Belle et veugle avec les autres Je ne serai pas jalouse Il y aura d'autres mascarades Cependant j'aimerais beaucoup que tu termines mon masque pour la fête Avec amour Oh wow Ok ok La chambre de Lottie Où est-elle Euh Où est-elle Où est-elle Où est-elle Baptiste Perrosi Chambre vide Chambre de Lottie Il va falloir redescendre Il va falloir redescendre Il va falloir redescendre Les énigmes à l'ancienne C'est quand même Ça me rappelle tellement une époque Beaucoup l'ont sûrement pas connu Et pour vous C'est que des allers-retours infernales Mais c'était comme ça Qu'on faisait durer un peu La durée de vie du jeu Et ouais Clairement c'est quelque chose quand même les copains C'était comme ça il y a 20 ans dans le jeu vidéo C'était comme ça il y a 20 ans Resident Evil 1 2 3 Surtout le 1 C'était énormément d'allers-retours dans ce même manoir Le manoir Spencer Avec des énigmes Parfois sans queue ni tête N'ayant pas peur des termes Et ouais C'était quelque chose quand même Ah la fameuse chambre avec la croix Ça ça va nous Ah C'est fermé à clé Alors ça si je m'y attend Si je m'attendais à quelque chose Les étiquettes des flacons de médicaments Présentaient des tâches de pourriture Dont la forme suggérait qu'ensemble Elles formaient une tâche plus grande Il ne restait plus qu'à ranger les flacons dans le bon ordre Mais dans quel but ? Trouver la combinaison de la serrure Putain C'est introuvable au hasard Ça n'a pas de sens Et vu que j'ai voulu faire le bonhomme Trouver la combinaison de la serrure Comment est-ce que je peux trouver ça ? On va retourner là-haut pour voir Combinaison de la serrure Je pense que la maison va être de plus en plus pourrie Et là il manque la France Non ça c'est Grace Alors là les petits pères Là il y a du fronton Là il y a des flacons Oh putain elle est là la plaque de la chaudière Comment on peut trouver je comprends pas J'en ai aucune idée les copains J'en ai aucune fucking idée Essayer toutes les combinaisons demanderait beaucoup trop de temps Je me dis peut-être dans les dossiers des patients Cassandra Cassandra Beauregard L'autrice bien aimée Très excitant n'est-ce pas ? Quel motif d'admission souhaitez-vous inscrire ? Ça je vois pas Je vois pas Et ça peut-être Non Non plus Non plus Bah le carnet de notes en vrai Il y a peut-être un monde où En plus j'ai même pas vu Comment j'avais réussi par pur des hasards A rentrer les bonnes combinaisons Oh là il y a Le 2 Le H Le M Attendez 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 Il y a une sorte de M Mais qui n'est plus là Ah ouais faut regarder même dans les anciennes notes c'est terrible Les pensées de Jérémy Livre de Perrozi Oh attendez Jiminy Taurus Et Peace Et Léo Bah là on y voit les indices mais euh... C'est terrible... On va faire comme ça hein... On va faire comme ça hein je vois que ça comme solution hein pour toutes les passées euh... C'est un peu une triche mais bon les gars euh... Si j'étais dans cette maison j'aurais fait comme ça on s'en sort comme on peut hein... Ah non non c'était vraiment en fait par pur hasard que j'avais réussi à trouver ça hein... Ah les gars je dois revenir vos médicaments morceau d'assiette Euh... Cassandra Ça par contre ça c'est les moules... Me rappeler comment les récupérer ? Elles sont enfermées pour une bonne raison... Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille des mauvaises personnes... Mais plus pour longtemps... Bientôt je la verrai brûler... Cette chèvre noire sera sacrifiée pour mettre un terme à tout cela... Alors tout sera fini... Plus de Derseto... Et malheureusement plus d'Astarte... Ces braves pirates de Pontchartrain... Puissiez-vous continuer à naviguer sur le lac jusqu'à ce que vous trouviez les rives de Ali... Libra... Léo... Jiminy... Cancer... C'est l'horoscope... Mais euh... Super ! Super, super ! Mais on n'est pas avancé hein ! Jiminy... Attends quoi ? Devrais-je me rappeler comment les récupérer ? Elles sont enfermées pour une bonne raison... Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille... Euh... Mai 1923... Non ça on l'a... Je vous promets que je vais trouver hein... Je vous promets que je vais trouver un... Je vous promets que je vais trouver un... Oh putain ! Là il y a une horloge ! Il est... 11h05... D'accord... Donc... Onze heures c'est Peace... 5 c'est entre Taurus et Aries... Donc ça fait H... Truc et truc... Ok... J'en sais rien les gars... Je vous jure je... Merde alors c'est pas ça... Putain... J'ai fait par rapport à l'heure... H... H... Hop... Hop... Onze heures... Cinq... Ah non... Ah non... Attendez... Onze... Pourquoi il écrit onze là ? Dix... Onze... Douze... Un... Deux... Trois... Quatre... Oh waouh... Ça m'avance à rien... Ha ha ha... Ça m'avance strictement à rien... Vu qu'il n'y a pas ces signes là... Il y a des clés là... Il y a des trucs écrits... On peut carrément distinguer quoi... C'est la folie... Ça m'énerve... Ah mais regardez l'ombre... Sinon il est quatre heures... Ou alors... Onze... Deux... Quatre... Si c'est ça les gars... Ils sont allés si loin... Onze... Deux... Et Léo... H... Deux... Léo... Non c'est trop... Non c'est trop... Non... C'est trop... Les frères... C'est trop... C'est... C'est... Quoi... Les gars... C'était... Ce que je pensais... Grosso merdo... Donc onze... Ensuite c'est l'autre aiguille... Donc... Deux... Et Léo... Quatre... Oh la 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 la... David Guet tapant... Bon allez on va jusqu'à la chaudière au moins... On va jusqu'à la chaudière... J'ai tellement réfléchi les gars... J'ai les... J'ai les neurones en bouillie là... Euh... J'ai le cerveau en bouillie... Et euh... On va jusqu'à la chaudière... Ah mais je suis désolé mais au moins vous réfléchissez avec moi... Vous voyez ce que je veux dire ? Au moins vous réfléchissez en même temps que moi... Oh waouh ! J'espère que plus tard faudra pas aller dans d'autres pièces pour euh... Aller chercher l'heure dans une autre pièce... Non mais attendez je suis même pas persuadé que ça soit vraiment ça... Tellement ça m'a brainfuck en fait hein... Genre c'est l'heure qu'il y a... Non mais attendez... Mais what ? Je suis choqué... Qu'est ce qu'il y a là dedans vite fait là ? Je me suis chez dessus... Ok... Il y a quelqu'un qui fait une chicha ou quoi ? Aller ! Oh la la ! Ho ho ! C'est terrible ! C'est terrible ! Les amis on va s'arrêter là ! On se retrouve très bientôt pour l'épisode 5 ! Je vous fais des gros bisous ! A bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure ! Bye bye tout le monde !